La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. C'est une période extrêmement grave où notre nation est en danger, où notre constitution est en danger, puisque nous avons le sentiment qu'on est en train de réaliser un véritable coup de force constitutionnelle. Il faut le dire, c'est un coup de force contre notre constitution. On est en train de passer à la fonctionneuse. Il est donc important que le GNI soit, et surtout dans notre mission qui est d'informer les populations, qu'on puisse sortir et dire la vérité aux populations. Le Président a pu le rappeler, nous avons actuellement des pseudo-experts qui viennent essayer de défendre l'indéfendable. Ce qui est en train de se faire actuellement au Parlement, c'est quelque chose qui est anti-constitutionnel et nous ne pouvons pas l'accepter. Voilà donc l'élément qui a motivé notre sortie. Ensuite, il y a eu un parallèle qui a été fait avec le Sénégal. Lorsque le Président Macky Sall s'est rendu compte qu'il n'avait plus la possibilité de briguer un troisième mandat, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a essayé de mettre en place une espèce de stratagème pour pouvoir prolonger son mandat. On a vu des intellectuels sénégalais se lever, se prononcer. On a vu des artistes du Sénégal se lever et se prononcer. On a vu des citoyens ordinaires au Sénégal se lever et se prononcer. Et ça a conduit à ce que nous avons tous apprécié. C'est le Conseil constitutionnel du Sénégal qui s'est prononcé pour mettre fin à cette forfaiture. Et au Togo, qu'est-ce qui se passe actuellement ? Une véritable forfaiture est en train de se construire au niveau de l'Assemblée nationale. Et pour nous, il est donc, quand je dis nous, je pense au GMC. Et pour nous donc, au GMC, il est capital que tout le monde se soit concerné. Ce n'est pas une affaire des partis politiques seuls. Ce n'est pas une affaire des organisations de la société civile seules. Mais c'est une affaire qui concerne l'ensemble de la nation. Et c'est un appel à l'ensemble de la nation contre ce coup de force constitutionnel qui est en train de s'opérer. Un appel à ce que nous puissions tous nous réveiller, prendre conscience de la réalité des choses et nous préparer par rapport à ce qui va être décidé. Vous avez demandé de savoir s'il y a des concertations qui sont en train de se faire. Vous avez eu un début de réponse. Bien sûr que les échanges ont commencé. Bien sûr que les réflexions ont commencé. Je pense qu'à l'heure actuelle, il est impensable que quelqu'un reste dans son coin en disant « Bon, seul, je vais essayer de contrer ce qui est en train de se préparer. » Il est prévu, et je suis convaincu que d'ici à la semaine prochaine, il y aura certainement des propositions pour qu'une grande entité puisse voir comment est-ce qu'elle peut s'organiser et appeler l'ensemble de la population à répondre et à faire face à cette conflicture. Et bien sûr, ce combat, on ne va pas le mener simplement au plan national. Il est important qu'on dise la vérité, par exemple à la CDAO, qui est très incline à intervenir lorsque vous avez un coup d'État militaire dans un pays. Mais ce qui est en train de se préparer, pour moi, ce n'est pas loin d'un coup d'État militaire. Il faut dire les choses clairement. Ce qui est en train de se faire à l'Assemblée nationale, pour moi, c'est presque un coup d'État. C'est un coup d'État. C'est un coup d'État. C'est une tentative. Voilà, c'est une tentative sur le coup d'État contre la nation togolaise. Et il faut y mettre fin. Donc il faut dire à la CDAO qu'il est temps de prendre ses responsabilités, parce qu'effectivement, M. Akwa qui l'a rappelé, quand vous lisez le protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, il y a des points qui portent sur la convergence des... Comment dire ? Tout ce qui porte sur les questions politiques, la CDAO a essayé de mettre en place des éléments afin qu'il y ait beaucoup plus de démocratie, afin qu'il y ait beaucoup plus de cohésion nationale, etc. Et les choses, quand vous lisez sur le passage, c'est extrêmement clair. Ce qui est en train de se faire actuellement au Togo est en train d'aller à l'encontre des principes de convergence de la CDAO en termes de gouvernance. Et donc la CDAO doit être intervenée, elle doit intervenir. Et si on décide d'aller au niveau du Parlement togolaise, il faut demander à la CDAO peut-être de prendre des sanctions, comme elle a pu prendre des sanctions contre le Mali, le Burkina Faso ou le Niger. Voilà, donc, pour finir, je dirais que la situation est extrêmement grave. Nous n'allons pas nous taire et accepter que ce qui est en train de se faire au Parlement passe comme une lettre à la poste. Nous allons mettre, en tout cas, tout notre cœur dans la bataille. Mais cette bataille, nous ne pouvons la réussir que si nous avons l'ensemble de la population que l'on laisse avec nous. Et c'est pour ça que nous tenons à informer la population sur ce qui est en train de se faire. Personne n'a été concerté. On n'a jamais mis le débat sur la place publique. Un sujet aussi important, on décide d'aller le trésor en catimini, dans une assemblée qui est caduque, qui est périmée, pour utiliser un terme médical. Et c'est cette assemblée qui va nous imposer une nouvelle constitution. C'est inacceptable. Donc, préparons-nous à répondre aux différents appels qui seront certainement lancés très prochainement. Merci.